Musique C'est jeudi, merci de nous rejoindre pour cette session d'information. Au sommet de cette édition, 28e édition du FESPACO, le gouvernement Burkinabé reconnaît le mérite de 14 acteurs du monde du cinéma africain. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. De l'appetit pour vous qui êtes à table. Merci de nous rejoindre. Musique Sans transition, à marge de la 28e édition du FESPACO, le gouvernement Burkinabé a reconnu le mérite de certains acteurs du monde du cinéma africain. Ils sont 14 récipiendaires, dont 11 dans le grade de chevalier de l'ordre du mérite des arts et de la communication et 3 dans le grade d'officier. Et bien, c'est la première fois que j'ai une reconnaissance de ce type pour un métier de l'ombre, celui de la distribution des films. Notre but, c'est de montrer à l'international des films africains, faire connaître ce qui se fait sur le continent et changer le regard et la perception que les gens ont de l'Afrique et de ces cinémas. Donc, je suis ravie d'avoir reçu cette récompense et j'espère que ça m'encouragera à poursuivre encore pendant de longues années cette activité. On va dire un sentiment de gratitude, de gratitude à l'État Burkinabé et aussi un sentiment de gratitude envers tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à faire de nous ce que nous sommes dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel. C'est un sentiment de joie, de satisfaction. Ça vaut une quarantaine d'années que je suis dans le métier. Aux victimes de la guerre, aux veuves, aux orphelins et à tous ceux qui sont décédés, qui sont tombés sur le combat pour défendre la patrie. J'ai été très honoré de recevoir cette décoration de la part du gouvernement du Burkina Faso et du cinéma africain. Je ne peux que remercier l'ensemble du peuple et remercier le FESPACO et vive le FESPACO. Un autre sujet dans cette édition et nous partons à Bobo Dulasso, initié par Bukina Gospel Family, en collaboration avec l'église des ensembles de Dieu de Mouezemville 1. La soirée de célébration intitulée Samuel, première édition, a tenu toutes ses promesses. Les échos de l'ambiance de cette soirée avec Odette Zangéna, Xavier Wédraogo. La louange et l'adoration occupent une place prépondérante au sein du Burkina Gospel Family. C'est ce qui justifie sans nul doute la tenue de cet événement dénommé « Soirée de célébration Samuel », organisé en étroite collaboration avec l'église des ensembles de Dieu de Mouezemville 1. L'occasion est alors offerte au peuple de Dieu de lever leurs âmes vers les créateurs et de rentrer dans sa présence dans l'action des grâces. Nous avons cette industrie qui est Bukina Gospel Family, créée en 2020, qui a pour l'objectif de promouvoir les œuvres artistiques et événements chrétiens. Et donc dans cette logique, notre frère, que nous appelons Luc Le Victorier, c'est un artiste du Burkina, milieu gospel, a eu la vision, cette église, il l'a fréquentée. Alors après tout ce qui s'est passé autour de ces études ici, sans emploi, après il a eu son emploi, il est parti à Ouaga et il a dit « Bon, pourquoi on ne va pas revenir dans l'église où il a fréquenté ? » Pour aller grâce à Dieu, marquer une halte et dire à Dieu « Merci pour ce que tu as fait pour moi et merci pour ce que tu vas faire pour moi ». C'est pourquoi nous avons dénommé cette soirée Célébration Samuel, pour dire « Dieu, merci, c'est toi qui me l'as donné et il est à vous ». C'est une histoire pour moi parce que c'est d'abord une vision, maintenant que le Seigneur a permis que c'est là où vous voyez les jours. Il faut dire que c'est une organisation qui est en grâce à Dieu, que ce soit pour dire que ce qui a été fait n'était pas aussi facile, mais le Seigneur a permis qu'il soit là et je suis très heureux, très très heureux de voir cet attoutement et cette résistance. C'est dans une ambiance détendue, intime et chaleureuse qu'une dizaine de groupes et artistes ont fait montre de leur talent à la grande joie des participants, principalement des jeunes qui se sont laissés bercer par les différents champs. « Je me réjouis d'abord pour cette soirée, c'est une soirée, c'est déjà d'abord une réussite, le fait que la soirée a eu lieu par la grâce du Seigneur, ce qui est bien dit. Et nous voyons que le peuple de Dieu est sorti pour une première édition, c'est appréciable. L'église est débordée de monde et nous rendons grâce à Dieu pour cela. » S'alliant dans le même ordre d'idées que le parrain, la marraine artistique de la soirée, fort de ses 30 ans de carrière musicale, au-delà de la réjouissance, a exhorté les acteurs de la louange et de l'adoration à être des vases d'honneur pour l'éternel. « Quelqu'un qui est appelé à la louange et à l'adoration doit être toujours au pied du maître pour recevoir le vie. Ça dépasse les conseils, ça dépasse toute l'œuvre humaine. Ça demande la sagesse, l'intelligence et le silence. » C'est un sentiment de joie qui m'anime ce soir. Quand j'ai été désiré comme coparrain, ça m'a surpris au début. Là, j'étais vraiment engagé parce que l'activité parle de louange de Dieu. Ma personne même est vouée à cela. Généralement, j'aime dire quand je fais face à la jeunesse, je dis que si vous avez l'occasion de louer Dieu, faites-le comme si c'est votre première et votre dernière fois. Porteur d'un message, le premier vice-président de la délégation spéciale de l'arrondissement 4 de la commune de Beauvau-du-Lassau n'a pas marchandé sa présence en seul lieu. « Nous sommes passés pour apporter un message de paix. Et ce message invite les uns et les autres à être des ambassadeurs de la paix afin que nous, acteurs, quels qu'en soient les domaines que nous sommes, puissions apporter des messages de paix afin que tout un chacun dans son ensemble, dans les différentes activités qu'il mène, puisse être vraiment des ambassadeurs de paix. » Joindre l'utile à l'agréable, c'est l'essence même de cette soirée d'action de grâce. Les fidèles ont ainsi adressé des prières au tout-poussant pour le retour de la paix au Fasso. Nous parlons célébration dans cette édition à la mairie de Komsilga. Il a été célébré samedi dernier l'union de 13 couples, un mariage collectif initié par l'Association des Servantes de Christ de la région ecclésiastique de Saponais. Plusieurs convives ont assisté à la cérémonie. Les détails avec Nathalie Wedraogo, Daniel Wedraogo. C'est désormais une tradition. Depuis quelques années maintenant, l'Association des Servants de Christ des Assemblées de Dieu du Burkina Faso s'est donnée pour mission d'accompagner les couples désireux de se mettre à jour vis-à-vis de la loi en organisant des mariages collectifs. Cette fois-ci, c'est à la mairie de Komsilga que 13 couples se sont dit oui. Nous sommes venus ensemble célébrer le mariage collectif. La vision vient de l'AIC national qui s'est ouverte désormais à chaque région, nous permettant à notre tour d'organiser aussi à notre niveau nos mariages collectifs. C'est ainsi que nous aussi nous avons vu qu'il était incomplet de faire son mariage religieux sans faire son mariage civil. C'est pour cette raison que nous avons lancé l'initiative et proposé aux couples cette formule. Ils ont accepté et nous voilà ici aujourd'hui. C'est une initiative fort appréciée par les autorités communales qui ont conduit la cérémonie, scellé l'acte de mariage et rappelé au couple le bien fondé de cet engagement. Ce que les organisateurs, je dirais, l'église protestante fait de plus en plus, ça nous réconforte et ça nous dit que les gens de plus en plus cherchent à rentrer dans leurs droits en célébrant vraiment le mariage civil. Je pense qu'il y a le code des personnes et de la famille qui est en tout cas une de nos lois, qui en tout cas montre tous les effets du mariage, les avantages, et tout ce qu'il y a comme avantage lié surtout à la succession. Voilà, on y gagne beaucoup de choses en célébrant vraiment son mariage civil. Et féliciter en tout cas tous ces couples qui se sont mariés aujourd'hui à la mairie de Comcilia. Nous disons également merci en tout cas aux initiateurs d'avoir choisi la mairie de Comcilia pour la célébration de ce mariage. Et nous invitons par ailleurs en tout cas ceux-là qui traînent toujours les pas de venir signer leurs actes de mariage. Nous sommes prêts quand même à les accueillir. Beaucoup des 13 couples étaient déjà passés par le mariage religieux. La joie donc pouvait se lier sur leur visage. heureux d'avoir pu apporter à leur engagement le sceau de l'État. Tu attends que demain après demain, et que tu attends tes autorités, les autorités religieuses pour interpellar ça, sincèrement dit là, ça nous a beaucoup ce soir. Et je souhaite que ça se fasse, même si ça peut faire, chaque année au moins trois fois, là les autres aussi vont pouvoir avoir le même sens de la famille. À la marraine de féliciter les nouveaux mariés, elle qui n'a pas tari de bénédiction à l'endroit de ses filleules. Je félicite les nouveaux mariés et les remercie pour le choix porté sur ma personne. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, qu'il fasse en sorte que les années qui sont devant vous soient meilleures que celles qui sont passées, que Dieu renouvelle toujours sa bonté dans vos foyers et qu'il vous fasse toujours vivre le bonheur dans le foyer. Il était présente aussi à la cérémonie, les autorités ecclésiastiques de la région venaient encourager l'initiative. Des conseils de leur part n'ont également pas manqué pour accompagner les couples dans leur volonté de construire ensemble. Je remercie l'ASC régionale qui a organisé cette cérémonie. En tout cas, on a vu leur courage. Je sais que ça n'a pas été facile, mais Dieu a permis qu'elles ont pu organiser. Je les remercie beaucoup. J'ai vraiment encouragé ceux qui se sont mariés aujourd'hui, qui ont régularisé leur mariage aujourd'hui, de vraiment continuer. C'est l'amour qui fait le mariage. Dieu, dans sa parole, enseigne ou conseille les hommes d'aimer leur femme. Je demande aux époux de continuer à aimer leur femme. Comme le premier jour qu'ils se sont vus, s'ils continuent comme ça, ils vont voir la bénédiction. La Bible aussi demande à nos mamans de se soumettre à leur mari. Qu'ils n'ont qu'à continuer à se soumettre et ils verront la bénédiction de Dieu dans leur foyer. Voilà, que Dieu les bénisse et qu'ils continuent à réer dans leur vie au nom de Jésus. La prochaine destination de la tradition est connue le 11 mars à Sapone. Et nous allons au Kenya pour ouvrir la page de l'actualité hors de chenou. Des milliers de Somaliens déplacés par l'insécurité alimentaire et la sécheresse historique qui sévit dans cette partie de l'Afrique se sont réfugiés au Kenya. Regardez. Près de 110 000 Somaliens ont été déplacés vers des camps au Kenya selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Shamsa Ali, demandeuse d'asile somalienne qui a tout perdu, a décidé d'immigrer vers le Kenya avec ses enfants. Le jour où je n'ai plus trouvé de céréales à récolter, c'est le jour où j'ai décidé de fuir au Kenya. Il n'y avait rien d'autre à cuisiner pour mes enfants. Ils pleuraient et pleuraient. A un moment donné, je me suis dit qu'au lieu de regarder mes enfants mourir de faim, je devais simplement me suicider. La sécheresse historique, l'insécurité alimentaire, les conflits armés et les aléas climatiques qui sévissent dans la région sont les causes de ce déplacement massif vers le camp d'Adab qui compte aujourd'hui 230 000 déplacés, dont 96% de Somaliens. Je ne retournerai pas en Somalie. Les défis continuent. Il y a toujours la sécheresse. J'ai perdu mes animaux. La ferme s'est asséchée et ma maison s'est effondrée. Les ONG s'efforcent tant bien que mal de faire face à l'important flux de réfugiés dans la région. Ils sont déplacés en tant que réfugiés ici au Kenya, mais il y a des millions d'autres personnes dans la région qui sont confrontées à ce même mélange, ce mélange mortel de changements climatiques, de conflits et de déplacements. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a lancé un appel urgent pour une aide de 137 millions de dollars afin de subvenir aux besoins essentiels de ces derniers. Nous parlons de Dame Nature dans cette édition au Zimbabwe, le programme de gestion durable de la faune sauvage de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture encourage les femmes et les filles à participer autant que les hommes à la gestion des conservations communautaires et à la sécurité alimentaire. Suivons ensemble. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a élaboré avec ses partenaires un programme de gestion durable de la faune sauvage. Ce programme a été conçu pour aider les communautés rurales à relever les défis liés au conflit entre l'homme et la faune sauvage, tels que le pillage des cultures par les éléphants ou encore la perte de bétail au profit des prédateurs carnivores. Je veux préserver nos ressources naturelles de l'exploitation et réduire les conflits entre l'homme et la faune sauvage. Comment ? En éduquant la communauté à apprendre à vivre avec ses animaux, à vivre avec ses arbres. Au Zimbabwe, ce programme est mis en œuvre dans la zone de conservation transfrontalière de Kavan Gozambési et il encourage les femmes et les filles à participer autant que les hommes à la gestion des conservations communautaires et à la sécurité alimentaire. Ce travail était considéré comme masculin, mais comme je suis une fille, j'ai décidé de m'engager dans ce travail parce que de nos jours, les emplois manquent. Les filles doivent s'engager dans ces programmes de conservation de la faune sauvage. Dans les régions tropicales où la chasse excessive à la viande sauvage menace d'extinction des centaines d'espèces sauvages, la gestion communautaire est également essentielle. Les femmes et les filles sont au cœur des communautés rurales du monde entier. Elles contribuent de multiples façons à la gestion durable des ressources naturelles et à la sécurité alimentaire. En fait, les femmes jouent un rôle essentiel dans la gestion de la faune sauvage. Elles peuvent influencer la manière dont leurs communautés chassent et pêchent, protègent les zones et respectent les lois de conservation. Le 3 mars marque la journée mondiale de la vie sauvage, l'occasion de sensibiliser le public à la disparition de la faune et de la flore sauvage et de trouver des solutions. Nous parlons d'autres sujets dans cette édition. Émissions de carbone est un niveau jamais égalé en 2022. L'année dernière, les émissions de carbone, donc responsables du réchauffement climatique, ont augmenté de 0,9%. Le charbon et les avions sont en effet la cause principale de cette augmentation. C'est un record qui ne rend fier personne. En 2022, les émissions de carbone ont atteint un niveau jamais égalé selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, la IEA. Le CO2 a augmenté de 0,9% l'année dernière et c'est un des principaux moteurs du changement climatique. Un des responsables de cette augmentation est le charbon. Avec la guerre en Ukraine, certains pays ont cessé d'utiliser du gaz pour produire leur électricité. Ils l'ont substitué par ce minerai plus polluant. Selon la IEA, la reprise des voyages aériens après la levée des restrictions liées au Covid a eu aussi un effet néfaste. Dernier élément avant de terminer cette édition, 6 hôpitaux israéliens font partie des 300 meilleurs établissements sanitaires du monde. Les Etats-Unis occupent les 8 premières places du classement. 6 hôpitaux israéliens parmi les meilleurs du monde. Le magazine américain Newsweek a établi le classement des 300 meilleures institutions médicales au monde. Ces centres médicaux dits « intelligents » utilisent des technologies de pointe pour fournir des traitements à leurs patients. L'hôpital Sheba Talashomer est le leader parmi les hôpitaux israéliens de la liste. On retrouve également l'hôpital Ikhilov, l'hôpital Hadassah-en-Kerem de Jérusalem, le centre médical Rabin ou Bellinson, l'hôpital Rambam de Haïfa et le centre médical Shamir. Au total, 2200 hôpitaux de 28 pays à travers le monde ont été évalués selon différents critères, notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle, de l'imagerie numérique ou encore de la robotique. Toutes ces technologies sont interconnectées au réseau hospitalier afin d'améliorer l'efficacité des soins administrés. Les hôpitaux ont été évalués dans 10 spécialités telles que la cardiologie, l'oncologie, la pédiatrie ou encore la neurochirurgie. Hadassah est à l'avant-garde des principaux centres en Israël depuis des années et joué d'une réputation qu'il a acquise dans le monde grâce à une recherche révolutionnaire et à des soins médicaux excellents et avancés. Parallèlement au classement des meilleurs hôpitaux, un autre classement a été établi selon les domaines de traitement. L'hôpital Hadassah-en-Kerem fait partie des meilleurs hôpitaux pour le traitement du cancer. Le centre médical Chebat-à-la-Chomère, le plus grand hôpital d'Israël, s'inscrit dans le classement pour la cinquième année consécutive. Cela témoigne du talent de notre personnel médical qui, sur une base annuelle, s'occupe de près de 2 millions de personnes en Israël et dans le monde. Les Etats-Unis occupent les 8 premières places du classement et 87 de leurs hôpitaux y figurent. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France inscrivent chacun une vingtaine de leurs hôpitaux. Même si 6 des hôpitaux israéliens font partie du classement, certains autres font face à une pénurie de lits dans leur centre comme l'hôpital Assouta d'Ajdod, l'hôpital Shahar et Tzedek de Jérusalem ou encore l'hôpital Meir de Kfar Sabah. Ces derniers ne peuvent plus accepter de patients dans leurs urgences en raison d'une surcharge des patients. Voilà, c'est sur cette note de travail bien fait que s'achève cette édition. Mais rappelons que le gouvernement burkinabé a reconnu le mérite également le travail bien fait de 14 acteurs du monde africain. Ainsi, 14 récipiendaires ont été décorés ce jeudi à l'occasion de la 28e édition du FESPACO. Merci à vous qui nous avez reçus depuis Banfora. Bonsoir à vous. Demeureux bénis en cri Jésus. Zoré Deluende était au commande de cette édition. Sous-titrage Société Radio-Canada